Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Marie-Christine Verdier-Jouclasse pour La République En Marche, pour une durée de cinq minutes également. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Madame, Messieurs les Présidents de Commission, Mesdames et Messieurs les députés. Le programme de stabilité présenté en Conseil des Ministres le mercredi 11 avril 2018 par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin possède un objectif clair, celui de réduire la dette de l'État à travers une trajectoire des finances publiques pour la période de 2018 à 2022. Le contexte économique actuel au niveau national, européen et international nous est favorable. En effet, après avoir atteint 2% de croissance en 2017, notre pays pourrait de nouveau atteindre 2% de croissance en 2018 et 1,9% de croissance en 2019. Cette croissance prend forme dans le cadre de la reprise de la zone euro, dans laquelle le PIB a augmenté de 2,5% en 2017. La hausse de la demande mondiale permet notamment aux exportations françaises de continuer à s'accroître et elles augmenteront de 4,6% en 2018, selon les prévisions. L'augmentation de l'investissement des entreprises, qui atteindra 4,4% en 2018, ainsi que le dynamisme du pouvoir d'achat des ménages participent également à la redynamisation de notre économie. Par ailleurs, les résultats des comptes publics de l'État, au niveau économique et financier, sont également probants. Rendez-vous compte, pour la première fois depuis une décennie, la France respecte son engagement de ramener le déficit public sous le seuil des trois points de PIB et ouvre la voie à une sortie de la procédure de déficit excessif pour cet été. L'année 2017 s'est également montrée dynamique en termes d'emplois dans le secteur marchand, avec la création de 240 000 postes en moyenne annuelle, suite à une reprise de l'activité et à un soutien actif des politiques de l'emploi. Nous n'avions pas vu cela depuis longtemps. Le contexte actuel nous est donc favorable et cette situation économique est positive pour notre pays. Et en même temps, nous ne devons en aucun cas nous contenter de cette situation. Le travail ne s'arrête pas là, car il doit être à la hauteur des exigences des Françaises et des Français. Nous devons continuer fortement nos efforts pour redresser nos comptes publics, diminuer la dépense de l'État et redynamiser notre économie. Qu'il s'agisse des citoyens, des entrepreneurs, des salariés, des industriels, des créateurs de start-up, ils attendent tous de nous que nous agissions en leur faveur, afin qu'ils puissent concrétiser leurs projets et développer leur activité professionnelle. Le programme de stabilité ainsi que la loi de programmation des finances publiques pour la période de 2018 à 2022 visent justement à répondre à cette situation. La stratégie du gouvernement pour cette période est claire. Il faut maintenir l'effort de réduction du déficit public par le biais d'une maîtrise de la dépense publique. Ainsi, dans le cadre du programme de stabilité, le gouvernement s'engage à l'horizon 2022 a diminué la dépense publique de 8 points, afin de revenir en dessous des 90% de PIB et de relever davantage les comptes publics. La baisse des dépenses publiques est absolument nécessaire pour développer notre économie, car elle permet de libérer la croissance et protéger les générations futures. L'ensemble des sous-acteurs de l'administration publique, tels que l'État, les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale, se mobilisera afin de contribuer à la diminution des dépenses publiques. C'est l'affaire de tous. Des finances publiques solides nous permettront de préserver des marges de manœuvre face à certains aléas de l'économie mondiale, tels que les effets que le Brexit pourrait avoir sur la croissance ou les mesures protectionnistes comme les taxes sur l'aluminium et l'acier sur les échanges du commerce mondial. Des finances publiques assainies nous permettront de poursuivre l'allègement significatif des prélèvements obligatoires qui devront atteindre 44,3% du PIB en 2020. Cette baisse de la fiscalité permettra de respecter trois choix stratégiques auxquels nous nous sommes engagés, comme nous avons jusqu'à ce jour respecté tous nos engagements. Le premier choix sera de soutenir immédiatement la croissance, de favoriser l'emploi et le pouvoir d'achat en mettant l'accent sur le travail et en le valorisant. Suite à cela, le deuxième point sera d'améliorer la compétitivité et de libérer l'activité des entreprises. Enfin, il sera important de soutenir l'investissement privé des entreprises qui prennent des risques, qui innovent et créent les emplois de demain, dont nous avons absolument besoin pour diminuer le taux de chômage. Il faut continuer à relever nos finances publiques et à maîtriser nos dépenses. C'est de cette façon que nous gagnerons davantage la crédibilité et que la France pourra être davantage entendue au sein de l'Union Européenne et de la communauté internationale. Je vous remercie. Merci Madame la députée.